... 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 des étudiants à moi, disons-là, et qui savent que quand je dis ça, généralement, je ne suis pas à mon plan, mais là, je vais le faire, c'est promis. Donc, d'autant qu'il n'est également mieux, je vais revenir un petit peu sur la carrière de la biche, parce que c'est un monde inconnu, mais peut-être que les étapes de sa carrière ne sont pas assez, et puis vous verrez que ça nous aidera ensuite à mieux comprendre le prix Martin, un petit peu, comme on vous l'a dit il y a un instant, on va s'inscrire dans la toute fin de la carrière de la biche, à un moment où peut-être la biche n'a plus rien à pour résister, se faire plaisir et écrire cette pièce qui parvient des égards, et tout à fait à part dans son répertoire. Donc, premier point, la carrière de la biche. Alors, en bon historien, je vous rappelle les dates de naissance et de mort de la biche, donc il est né en 1815 et mort en 1888. 1815, ça vous dit que l'an dernier, on m'a fêté le bicentenaire de sa naissance, mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations. J'avais organisé un colloque qu'on avait fait notamment au Théâtre du Palais Royal, au lieu où vous le verrez de sa carrière, et c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'une figure aussi importante serait plus mise en valeur, et ça c'est le problème peut-être un peu plus général du théâtre au XIXe siècle, qui est un peu oublié, après avoir été tellement important. Donc, 1815 et 1888, vous savez qu'il est surtout connu pour avoir mis à la scène la bourgeoisie de son temps, d'ailleurs avec le problème qu'il faut bien distinguer le bourgeois comme un type littéraire, tel qu'on trouve par exemple sous la plume de Flaubert, et puis le bourgeois comme réalité sociale et économique, il y a certaines mises en scène qui mélangent un petit peu les deux, à la suite des travaux de Soupeau, donc ça c'est une pierre d'achauffement, mais on pourra d'ailleurs en reparler éventuellement. Mais en tout cas, j'évoque ce fait pour vous dire que tout simplement, la biche lui appartient vraiment à la bourgeoisie de son époque, donc c'est un bourgeois qui parle des bourgeois et qui se moche des bourgeois, donc il est lui-même vraiment pleinement, il appartient pleinement à cette bourgeoisie commerçante et industrielle, puisque son père était un épicier, une horreur on pourrait dire, puisque l'épicier c'est vraiment pour les romantiques, la figure ennemie, le philistinisme d'Otate, son père était un épicier, devenu ensuite directeur d'une usine de sirop et de fécu de glucose, armée de 22 ans, avec des racines anciennoises qui ne touchent pas directement. Il a fait une belle scolarité au collège Rollin, auquel actuel le lycée Contorcey, et il obtient son baccalauréat en 1833, ce qui lui permet ensuite de faire des études de droit. Je vous rappelle qu'à cette époque, moins de 1% de la population d'une classe d'âge accède à l'enseignement supérieur, et bien sûr, 1% des garçons, il ne s'agit pas censé d'enseignement des filles, ce qui serait quelque chose d'horrible pour les mentalités de l'économie. Donc il appartient vraiment à une catégorie favorisée, il fait ses études de droit pour faire plaisir à son père, mais en même temps, il est vraiment attiré par l'écriture, et donc tout en menant ses études de droit, il va collaborer à des revues, il va publier un roman, d'ailleurs un roman assez romantique que je recommande, qui s'appelle « La clé des champs » en 1839, qu'on peut lire assez facilement, qui a été réédité, et puis surtout parce qu'il est passionné par le théâtre, il fait jouer en 1838 sa première pièce, qui fait jouer d'emblée dans le lieu qui va être son théâtre favori, le théâtre du Palais-Royal, donc à Paris, dans les jardins du Palais-Royal, le troupeau de la comédie française en quelque sorte, par rapport à la topographie du jardin. Cette première pièce, donc, qui est jouée en 1838, s'appelle « Monsieur de Poilin », où l'homme infiniment poli, tout le ressort de la pièce, et sur le fait que le héros était bien, qui exagère les formules de politesse, et il fait jouer cette pièce avec deux autres auteurs débutants, qui vont être des collaborateurs récurrents, Marc Michel et Auguste Lefranc, et vous allez voir que j'ai beaucoup insisté sur cette pratique de la collaboration qui est tellement fréquente au théâtre au 19ème siècle, et rendue nécessaire par le fait qu'on a une véritable production industrielle de pièces, donc les auteurs, pour soutenir le rythme, sont obligés de se mettre à plusieurs pour écrire. Il y a un chiffre que je cite tout le temps, et pardon pour mes étudiants, parce que je leur ai souligné le temps de l'année, mais entre 1800 et 1900, on a créé en France, à Paris, puisque toutes les pièces pratiquement ont été créées à Paris, on a créé 32 000 pièces de théâtre. 32 000, ça veut dire pratiquement une création par jour. Donc on a vraiment une production industrielle, on peut vraiment parler d'industrie théâtrale, avec d'ailleurs des produits un peu formatés, pour plaire au plus grand nombre, et donc la biche s'inscrit complètement dans cette production industrielle et dans ces pratiques de collaboration. Donc il commence sa carrière, je viens de le dire, en 1838, et puis dans les années qui suivent, il va commencer un peu à prendre ses marques dans les différents théâtres de Vaudville, parce que même s'il écrit aussi quelques drames, il y a des drames de la biche, ça sent bizarre, d'ailleurs ils sont plutôt bons, ils sont intéressants à lire, il cherche avant tout, parce que c'est son caractère, à percer dans le genre du Vaudville, donc il a commencé, je vous l'ai dit, à se faire jouer au théâtre du Palais-Royal, et puis il va se faire jouer dans les autres théâtres de Vaudville, de comédies un peu améliorées, comme le théâtre du Gintas, le théâtre des variétés, donc petit à petit, il se fait jouer un peu partout, il commence à se faire un nom. Mais il a beaucoup de mal à sortir du lot des Vaudvillistes, puisque le Vaudville est vraiment le genre à la mode, et donc il est pratiqué par énormément d'auteurs, et donc la biche au début, c'est un Vaudvilliste parmi d'autres, le genre qui a vraiment été lancé, et complètement repensé, rénové, par un autre auteur, un autre gène important du théâtre du XIXe siècle, qui est Eugène Scrib, auquel je suis très attaché, puisque j'ai fait ma thèse sur lui, et qui avait complètement relancé, et réinventé le Vaudville dans les années 1820, et donc au XIXe siècle, en gros, il y a trois grands noms du Vaudville, il y a Scrib, la biche, qui bien sûr fait d'eau, qui est celui qui peut être encore le plus contemporain de nous, et le plus joli. Donc, petit à petit, il se fait connaître, mais quand même des débuts assez difficiles, je vous le disais, il a eu du mal à sortir du lot, et à Réconque, là, on est sous un monarchie de juillet, 1830, 1838, 1848, la nouvelle changement de régime, nouvelle république, et la biche, vous l'avez compris, plutôt un bourgeois conservateur, va se laisser tenter par la nouvelle république qui se met en place, et donc il va faire une petite impulsion en politique, qui est assez intéressante à éluer, il va être candidat aux élections de législatives en Sénéoise, donc là encore, ici, dans ce qui était autrefois la Sénéoise, finalement, il sera battu, assez même nettement, et du coup, il va un peu prendre sa revanche, en écrivant, alors qu'il était candidat républicain, il va écrire, donc, une série de pièces d'actualité, qui sont d'ailleurs, du coup, plutôt intéressantes à lire, comme des documents historiques, comme des pièces, des pièces d'actualité, qui sont de plus en plus conservatrices, pour qu'effectivement, il a mal supporté le signe de chaque élection, et qui se rangent sur scène. Donc là, on est autour de 1848, 1849, c'est aussi le moment, et vous allez comprendre après pourquoi je vous en parle, où la biche réussit à entrer à la société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, qui est vraiment une structure importante, qui existe toujours, comme vous connaissez, notamment les gens spectacles qui sont ici. La SACD a été fondée en 1829 par un script, quand vous regardez sur leur site, ils vous parlent toujours de Beaumarchais, parce que c'est lui qui a dansé l'idée au 18e siècle, mais c'est vraiment le script qui l'a fondée, sauf que comme script est beaucoup moins connu, c'est plus flatteur de mettre en avant Beaumarchais que l'héritage de script, mais c'est quand même le script qui l'a fondée en 1829, pour défendre les intérêts économiques des auteurs. Le théâtre va être au sein de la littérature la première profession à s'organiser économiquement. Du coup, ça va apparaître comme un centre d'El Dorado, où on peut gagner facilement de l'argent, si on vous explique tous les grands romanciers du 19e siècle pour faire du théâtre, y compris ceux qui sont les moins doués pour le théâtre, comme Flaubert, je ne dis pas basal, parce qu'il a une pièce extraordinaire, et Jean-Jean Broussi qui a été un grand auteur de théâtre. Enfin, tout le monde veut faire du théâtre parce que c'est ce qui permet de faire de l'argent, notamment grâce à la SACD. Et donc, le fait que la biche entre à la SACD où il va jouer un rôle assez important, montre que petit à petit, il s'implante vraiment dans la profession théâtrale, dans le monde théâtrale. Et puis, il y a une date qu'il faut vraiment retenir, qui est absolument au pivot dans sa carrière, c'est le 14 août 1851, la création d'une pièce que vous connaissez tous, que vous avez tous sans doute déjà vue, parce que c'est sans doute la plus célèbre de la bliche, c'est Un chapeau de paille d'Italie. Un comédie en cinq actes, mais les couplets, ça s'appelle Comédie, mais c'est bien Vaudeville, puisque le Vaudeville se caractérise par l'alternance du parler et du chanter, donc là, un comédie avec des couplets, donc avec des passages chantés. Donc, pièce créée le 14 août 1851, au Palais Royal, écrite avec Marc Michel, et qui véritablement est un triomphe, triomphe d'entendre plus important, comme on ne s'y attendait absolument pas. D'ailleurs, la date de création de la pièce, vous le dites bien, créée le 14 août, déjà à l'époque, les mois d'été étaient très mauvais pour les théâtres, ce qui, à cette époque, quand même continuait à fonctionner. Quelques années plus tard, on va faire une coupure estivale qu'on connaît encore de nos jours. Donc, le fait d'avoir créé cette pièce le 14 août montre bien que la direction du Palais Royal ne croyait absolument pas à la pièce, on les sentait débarrasser pendant les grandes chaleurs, pendant la période estivale, mais ça va être un succès absolument incroyable, qui révolutionne l'art du vaudeville. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est vraiment une pièce qui a un succès immense. Et donc, du coup, j'allais dire presque du jour au lendemain, la biche va devenir le premier vaudevilliste de son temps. Il a mis du temps quand même à sortir du lot, mais là, avec cette pièce absolument extraordinaire, écrite avec Marc-Michel. Donc, il devient le premier vaudevilliste, le successeur de Scribes, qui en plus a plus ou moins arrêté d'écrire des vaudevilles. Donc, la biche reprend en quelque sorte la première place, laissée à la compte, au sein des vaudevillistes, par Scribes. D'ailleurs, c'est à cette époque que grâce à l'argent gagné par un chapeau de paille d'Italie, la biche va s'acheter un château en Sologne, dans la ville de Souvenis. Et vous verrez, il se partagera ensuite entre la Sologne et Paris. Il y en a une espèce de grand propriétaire terrien. Donc, vraiment, toujours ce côté vraiment bourgeois dans sa vie privée qui contraste avec le fait que le même personnage châtelais, quand il le met sur scène, il s'envoque avec beaucoup de cruauté et beaucoup de malice. Donc, ce grand succès, ce premier grand succès, vous voyez, c'est 1851. C'est l'année du coup d'état de Napoléon III. Et on peut vraiment dire que la période de succès maximum de la biche correspond aux règles de Napoléon III. Donc, on a vraiment avec la biche une sorte de rire second empire typique de cette période. Les années 1850-1860 sont les années où le génie de la biche s'épanouit. D'ailleurs, à titre personnel, il apprécie Napoléon III. Il est plutôt conservateur, je vous l'ai dit. Il dira même, d'ailleurs, après la chute de l'Empire, dans les années 70, sur la Troisième République, alors qu'il est propriétaire terrien, souvenirs, notamment, il a beaucoup de vaches laitières qu'il exploite. Il dira, les vaches quand même donner plus de lait sous l'Empire que sous la République. Donc, effectivement, une nostalgie par rapport à la prospérité du second empire. Et donc, sa carrière prend tout son ampleur sous le règne Napoléon III, même si, en même temps, il ne faut pas du tout voir la biche comme une sorte d'auteur officiel du régime. d'ailleurs, pas plus qu'au fait de Mac par ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire, parce que, notamment, ces pièces sont énormément attaquées par la censure impériale et il y a tout un dossier assez passionnant à étudier qui est la biche passant par la censure. Ces pièces ont été énormément censurées, même s'il appréciait le régime Napoléon III, les censeurs de Napoléon III ne les pariaient pas. Et si on regarde, d'ailleurs, en termes d'honneur, la biche n'a jamais été spécialement honorée par le régime, il a obtenu la Légion d'honneur en 1861, d'ailleurs, dans la même promotion d'Offenbach, c'est encore un peu rêvé, une promotion de la Légion d'honneur où vous avez la biche n'a pas qui devait être chevalier. Et puis, il tiendra officier en août 70, juste avant la fin du régime, mais il ne montera pas plus dans la hiérarchie, donc finalement, il n'est pas spécialement honoré par le régime ou par les pouvoirs publics. Donc, je vous l'ai dit, les années 50-60, c'est vraiment le moment de son succès maximum. On pourrait citer énormément de titres de pièces que vous connaissez parce qu'elles sont régulièrement reprises, montées par des compagnies amateurs, mais la biche est beaucoup jouée aussi par les amateurs autant que par les professionnels de nos jours. Je cite très simplement Le voyage de M. Périchon, 1860 ou Gymnase, Gymnase qui est un théâtre un peu plus littéraire, donc c'est une pièce qui se veut un peu plus comédie de caractère dont vous le savez de la notion de la gratitude. Ou encore La Cagnotte, en 1864, qui est les jours au Palais Royale et qui, vous le savez, est une pièce beaucoup plus bouffonne comme Le Chapeau de Paille d'États-Unis. Donc, la biche est vraiment le maître de votre ville, vraiment le vautruidiste qui gagne plus de l'argent, qui a plus de succès, mais, et ça c'est assez classique chez les auteurs comiques, il a l'ambition d'être reconnu comme un auteur de comédie, donc il a un manque de légitimité assez évident. On pourrait faire encore le parallèle avec un fait-back qui va absolument écrire des opéras sérieux à côté de ses opéras bouffes. Et notamment, pour un auteur dramatique, être reconnu, ça me dirait de jouer à la comédie française, donc pas simplement sur les théâtres privés comme le Palais Royale ou votre ville des variétés, mais sur le théâtre officiel qui est la comédie française. Il va y parvenir en 1864 avec une pièce qui s'intitule Moi. C'est une pièce qui n'est pas beaucoup rejouée, qui est assez intéressante, qu'il a écrite avec Édouard Martin. C'est une pièce comme son titre l'indique sur l'égoïsme. C'est une pièce qui s'intitule Moi, dans laquelle vous avez ses prépices célèbres, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et donc, cette pièce, en fait, ne va pas vraiment marcher. ça ne va pas être un échec absolu, mais ça va être un demi-échec. Donc, la biche va garder cette amertume de ne pas vraiment réussir à être reconnue comme un véritable auteur d'une comédie et d'être envoyée toujours à son statut de vaudevilliste qui écrit un peu des pièces à la chaîne et sans aucune reconnaissance littéraire. Alors, en même temps, je pense que je vous le signale rapidement, il fait aussi une petite carrière de librettiste, alors qu'à titre personnel, il déteste la musique, mais il est devenu tellement important qu'on lui demande aussi d'écrire des livrets. Et notamment, je vous dis ça parce qu'on va tout à l'heure écouter un extrait, parce que je me suis dit ça serait intéressant de vous faire entendre du la biche et du la biche et du la musique. Il va écrire en 1865 le livret d'un opéra comique, donc créé à l'opéra comique à la salle Favard, qui s'appelle Le voyage en Chine et qui est une pièce qu'il va avoir beaucoup de succès. Il écrit ça avec Alfred Delacour, et le compositeur, lui, n'est pas très connu, il s'appelle François Bazin, donc vous verrez, la musique est plutôt réussie, mais c'est là pour le coup beaucoup plus de livrets que de la partition de Bazin qui est intéressante. Donc on écoutera un extrait tout à l'heure, mais je voudrais aussi le signaler cet autre aspect de la biche. On a parlé tout à l'heure d'un la biche qui écrit délivré pour l'opéra comique ou pour les bouches parisiennes. À partir de 1968, il est maire de sa commune de Souveny, à une époque d'ailleurs où c'est le pouvoir qui nomme les maires, donc c'est le pouvoir intérieur qui nomme maire de sa commune de Sologne. Et je vous le dis parce que pendant la guerre de 1970, il va être replié à Souveny et il va défendre ou s'est administré avec beaucoup de courage contre les Prussiens. Donc là aussi, on n'imaginait pas forcément d'autant du chapot de paille d'Italie ou de la cagnotte avec sa ceinture de maire en essayant d'arrêter l'armée trussienne mais c'est bien ce qu'il a fait par rapport à ses administrés. Il restera pendant dix ans maire de Souveny et donc vous voyez le personnage privé est assez divin de ce que vous pourrez s'imaginer un peu rapidement de ce que doit être un fauteuiliste, un amateur. Alors, la guerre, ça a été une rupture très importante dans sa carrière comme dans toute l'unité intral qui s'est arrêtée pendant la guerre et puis la prévention. Vous savez, il y a révolu une. Donc là, il y a une période très compliquée pour le monde des spectacles en haut de l'été 70 à l'été 71 et quand le monde des spectacles recommence à partir de l'automne 71 la biche finalement n'a plus trop envie d'écrire. On sent qu'il a été bien marqué par la guerre par tous les événements et c'est dans cette dernière période de sa vie que précisément va s'insérer le prix Martin dont je vais vous parler dans un instant. Donc il continue quand même, il recommence quand même à écrire mais on sent qu'il n'a plus vraiment envie vraiment de continuer sa carrière et il va créer sa dernière pièce en 1877 qui s'intitule la clé et donc cette dernière pièce est en 1777 donc la première bataille 38 je vous ai dit et la 176ème pièce donc la biche avec qui on touche 176 pièces je les ai toutes lues et adoptées c'est rien c'est rien parce qu'on explique dans les 425 j'ai fait pire et d'une certaine façon toutes ne sont pas réussies mais dans les 160 pièces il y a quand même des trésors et il y a des pièces peu connues comme je crois celle qui a été raconté au moins meulier à la majeure de me presser qui est une pièce tout à fait intéressante donc il y a vraiment encore des trésors à regarder et à trouver au sein de 676 pièces mais donc là il se retire de scène en 1777 je vous l'ai dit mais il y a encore quelques éléments à dire pour terminer cette biographie puisque suite à cette retraite en 1878 1879 les éditions de Calman-Levy vont publier son théâtre complet alors en fait d'ailleurs elle n'est pas complète du tout parce qu'il y a 57 pièces simplement sur les 176 et d'ailleurs ce n'est même pas lui qui a fait le choix c'est l'éditeur donc parfois quand on disime une pièce dans le théâtre complet c'est parce qu'elle est importante ben non c'est l'éditeur et ce n'est pas la biche qui a fait le choix mais en tout cas cette publication est vraiment importante parce que la biche n'avait jamais attaché d'importance à la publication de ses ouvrages il considérait comme une pièce assez lourde et voilà et en l'occurrence donc la publication de ce théâtre complet chez Calman Lévy qui est un éditeur important va constituer finalement une sorte de redécouvrir pour beaucoup de la biche on va se mettre à le prendre au sérieux on va découvrir en lisant la biche à quel point son théâtre est un théâtre de qualité on va découvrir finalement que c'est un véritable temps dramatique et pas simplement un amuseur comme on le croyait et du coup cette publication une fois qu'il s'est retiré de la carrière théâtrale va nous permettre d'aspirer à quelque chose auquel il pensait mais qui s'était en quelque sorte interdit tellement il faisait de complexes par rapport à sa situation dans le champ littéraire il va candidater à l'académie française il va être élu en 1880 à l'académie française qui constitue une forme de reconnaissance qui constitue aussi pour le Vaudry une forme d'annonissement assez importante et donc après la après sa retraite il y a cette élection il y a cette publication et cette élection par terrement donc il meurt je vous l'ai dit en 1888 vous pouvez aller voir sa tombe au septième de mars et avant d'en venir au prix Martin pour faire un petit peu une césure entre les deux moments de mon exposé je reviens à mon fameux voyage en Chine donc cet opéra public qui a eu tellement de succès sur un livret de la pléchiquier en 1865 à l'opéra public en fait l'intrigue je vais vous dire juste en un mot repose sur deux bretons entêtés comme il se doit un qui s'appelle Pompieril l'autre qui s'appelle Cernoisan le deuxième étant officier marine et en fait le premier refuse de donner sa fille au second et au troisième acte on est sur un bateau d'ailleurs l'opéra public avait fait un magnifique décor de bateau décor de bateau que c'est beaucoup au bout du XIXe siècle au théâtre ils allaient même pousser le zèle jusqu'à c'était un bateau à vapeur jusqu'à faire de la vapeur qui sortait d'un tuyau sauf que ça allait sur les musiciens de l'orchestre qui poussaient etc. donc on a arrêté assez vite cette réalité de réalisme de la mise en scène et donc au troisième acte on est sur un bateau et l'officier de marine donc Cernoisan pour forcer la main à son au-père lui fait croire qu'on va partir en Chine et que donc s'il n'accepte pas de lui donner la main de sa fille le voyage se passe en Chine d'où le titre de la pièce et d'où le morceau qu'on va écouter qui s'appelle La Chine est un pays charmant vous allez voir tous les topos et toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la Chine au XIXe siècle quand on est un auteur dramatique on va écouter donc cet extrait qui dure à peu près trois minutes et demi au départ vous allez entendre un cœur et puis ensuite donc le morceau c'est un enregistrement de la radio française de 1968 c'est le son ténor que vous connaissez sans doute qui s'appelle Michel Sénéchal qui interprète le rôle de Cernoisan il a une très très bonne boutillon donc je pense qu'on va pouvoir bien comprendre les paroles assez amusantes écrites par la biche pour cet extrait en Chine en Chine en Chine en Chine en Chine en Chine du ministre Jean Grépréçu la faute en l'être à vos puissances à vie alors la Chine nous appelle bonne brise la mer est belle la mer est belle comme on en Chine en Chine en Chine en Chine dans le monde la maison de qui Chine en Chine en Chine en Chine en Chine en Chine et oui en Chine la Chine est un pays chardon qui doit vous plaire assurément qui doit vous plaire assurément par tous les clochettes l'enduit de sonnette du soir au matin par tous les pagodes les pays divins par tous les pagodes les pays divins les pays divins les pays divins les pays divins vous voyez vos enfants d'Abrain vous brillez en oeuvre des gros sapins propres dans la canaple la main mieux encore en Papelantin sur les boulevard d'Abrain des gros sapins par les ouveux par les pays divins tu es calme plus tard pour toi des enfants des hommes et des grands dans ton dos tronant au milieu de la nuit du monde et des plus gros maillot jusqu'au moment trop au-delà où le grand chef n'ayant voulu Sans raison ni motif connu Qu'un latin vous se répandu Ta peur se veut qui t'ennuira Tout le monde vous le dira La Chine est un tailleur chavant Qui doit vous plaire assurément Qui doit vous plaire assurément La Chine est un mille centaine Ce qui nous explique La Chine est un tailleur chavant A symptoms ascendant La Chine est un tailleur chavant La Chine est un tailleur chavant Voilà, voilà l'aspect un peu chinois de ce voyage en Chine. Et comme je vous le disais, on retrouve tous les éléments qu'il y a inquiétude sur la Chine. On avait déjà notamment, pourtant, une oeuvre qui a été écrite dix ans auparavant, qui est le Bataclan d'Offenbach. Vous voyez, on nous présente la Chine comme un pays charmant, mais on risque quand même d'être pendu un matin. Donc effectivement, ce côté féroce, ce mélange de raffinement et de férocité, qu'on retrouve déjà dans le Bataclan. Le Bataclan qui, d'Offenbach, a eu tellement de succès qu'il avait donné son nom à un café concerné. Vous le connaissez, on a malheureusement parlé à l'automne dernier, et donc il y a tout un répertoire chinois intéressant à étudier, dans lequel s'insère ce voyage en Chine. Alors, on quitte la Chine et on revient au prix Martin, où j'en reviens au deuxième élément de ma conférence pour vous parler un petit peu de cette pièce, je le disais, à bien des aspects statiques. Donc, le prix Martin, pour moi, c'est vraiment une pièce sur l'amitié entre deux hommes et sur la collaboration théâtrale. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté dans la présentation de l'avis, je trouve cet aspect de collaboration qui est vraiment important. Je vous ai dit, c'est une pratique absolument commune pour le XIXe siècle chez les auteurs dramatiques, sauf chez certains comme les romantiques, qui la refusent, parce qu'effectivement, c'est la mise en valeur de la figure du créateur, et donc, on ne peut pas imaginer, on se met à plusieurs pour faire un chef-d'œuvre. Mais, en l'occurrence, pour les vaudevillis, c'est une pratique quasi obligatoire. Et, bien évidemment, c'est quelque chose qui remet en cause le statut de véritable auteur dramatique ou de véritable écrivain. Est-ce qu'on peut être un véritable écrivain si on se met à plusieurs pour être une autre classe ? Donc, la biche a été énormément attaquée sur cette question de la collaboration, de même que Scrib, ou encore qu'Alexandre Dumas, et vous savez qu'Alexandre Dumas collaborait aussi pour ses romans, que les grands scotaires ont été écrits avec Auguste Maciel, qui avait eu des procès entre eux pour savoir ce qui appartenait à chacun. Donc, c'est quelque chose qui revient récurrent dans le débat littéraire au XIXe siècle. Il est vrai que la biche a été beaucoup attaquée parce qu'il a très, très peu écrit tout seul. Je vous disais tout à l'heure, Scrib, il n'a fait qu'à 125 pièces, mais quand même une centaine tout seul. Et la biche, 166 pièces, à votre avis, il a fait qu'un c'est le nombre de pièces qu'il a écrits seul sur ses 176. Qui veut tenter chez vous ? Quatre. Quatre, voilà, il en a écrit quatre. Quatre, simplement. Donc, ça fait 2,2% si on traduit ça. Donc, effectivement, et d'ailleurs, dans les quatre, il y a le jour d'un précie qui sera monté au moins mollier. Donc, ça fait partie des quatre pièces qu'il fait seul par la biche. Et il a eu notamment ses grands collaborateurs du début, comme Marc Michel, je pense que les gens avec qui il a travaillé toute sa vie, notamment, le plus important, c'est Marc Michel, avec qui il a fait sa première pièce, et puis, il a fait un châpeur de paix d'Italie, ils ont utilisé 50 pièces ensemble, puisque le franc 36, de la cour 25, Édouard Martin, 11. En tout, la biche a eu 46 collaborateurs, vous voyez, il a travaillé beaucoup, et sous ces 46, 25 ont travaillé avec lui pour une seule pièce, et parmi ces 25, parmi ses collaborateurs pour une seule pièce, un auteur occupe une place assez exceptionnelle, c'est mon fameux Émilogie, avec qui, donc, la seule pièce qui s'en fait ensemble, c'est le prix Martin. Pourquoi exceptionnelle ? D'abord, parce que cette pièce qu'ils ont créée ensemble, elle est vraiment à la fin de la carrière de la biche, puisqu'elle est créée en février 76, et je vous ai dit la biche se retire des planches avec la clé en janvier 77, donc c'est un an avant l'arrêt de sa carrière, et puis aussi, parce que, vous allez voir, Émilogie est un personnage très important, beaucoup plus important que la biche dans le chant théâtrale, et donc leur association avait un côté complètement exceptionnel. Cette association, elle était le fruit d'une amitié entre les deux hommes, et c'est un petit peu à travers l'histoire de cette amitié que j'ai conçue mon édition du prix Martin. Je vais revenir rapidement sur cette amitié en quatre points. Alors, déjà, premier point, je pense, c'est pour vous rappeler un peu qui était Émilogie, parce que je pense que c'est simplement pour vous un nom, d'ailleurs, est-ce que c'est un nom que je vous dis encore quelque chose ? Même ça, le nom a disparu. Le malheur pour Émilogie, c'est qu'il avait une très belle statue place de l'Odéon face au théâtre, et donc c'était quand même un endroit important et la statue a été fournue pendant la Seconde Guerre mondiale comme une statue en bronze et elle n'a jamais été réinstallée. Donc, en tout cas, en premier point, je vais revenir un petit peu sur Émilogie, il est sous une conférence, un terme de conférence sur la biche, genre, quasiment, ce que je veux dire, vous allez voir qu'effectivement, l'amitié de ce personnage était très valorisante pour la biche, puisque, je vous l'ai dit, la biche souffre à l'évidence d'un manque de reconnaissance, d'un manque de légitimité. Alors déjà, pour dire rapidement qu'Augier et la biche sont de la même génération, puisque, rappelez-vous, la biche était née en 1815, Augier dans 1820, la biche est morte en 88, et Augier est morte en 89, ils ont eu à peu près la même durée de vie, la même génération, sauf que Augier a fait une carrière bien plus prestigieuse que celle de la biche, il commence par se faire révéler, il est révéler en 144 par une pièce qui s'appelle La Sigu, une pièce qui est jouée à l'Odéon, donc tout de suite il commence sur un théâtre officiel, l'Odéon c'est le deuxième théâtre officiel après la, comme dit français, j'en ai cité un petit sourire parce que ça fait partie de l'interview que je leur avais donné sur ces sujets il y a quelques semaines, donc effectivement, l'Odéon, tout de suite il commence sur un théâtre officiel, et tout de suite il commence avec cette pièce, La Sigu, Augier, dans le sillage d'un autre auteur dont je pense le nom aussi est tombé dans l'oubli qui est François Ponsard, peut-être que François Ponsard qui est surtout connu pour avoir dit quand les bandes sont dépassées il n'y a plus de limites ce qui est effectivement une phrase où vous pourrez méditer parce qu'elle est assez juste, mais donc Ponsard et Augier avaient fondé ce qu'on appelle l'école du bon sens qui était en fait à partir du milieu des années 1940 une école littéraire qui cherchait à prendre le contre-pied des prétendus excès du romantisme, le romantisme théâtral qui avait été très puissant notamment à partir de 1930 et puis la monarchie étudielle donc d'emblée Augier se fait connaître sur un théâtre officiel avec beaucoup de succès je vous rappelle qu'en 1844 la biche c'est encore le vaut du métier parmi d'autres pas du tout quelqu'un d'important et tout de suite Augier va faire une carrière extrêmement brillante à la communauté française ou encore sur des hâtures secondaires et littéraires comme le gymnase par exemple en 1854 il va créer le gymnase ce qui peut-être sa pièce est encore la plus connue et peut-être que ce titre vous tira quelque chose c'est une pièce qui s'appelle Le Gendre de Monsieur Poirier peut-être que ça dit vraiment quelque chose c'est une pièce créée au gymnase qui sera reprise après la comédie française et qui raconte les rapports entre un aristocrate et son beau-père épicier l'aristocrate décavé qui est posé à la ville de l'épicier et qui naturellement on va se rendre compte que la noblesse n'est pas du côté où on l'imagine et que le beau-père est finalement plus noble que le jeune aristocrate qui vit à ses dépens et donc sous le second empire au moment où Ogier ou pardon où La Biche est le maître de l'autre ville comme Jolietti Ogier va devenir le grand représentant d'un type de théâtre qu'on appelle la comédie sociale ou la comédie sociale du second empire avec un autre auteur que lui vous connaissez à l'écouture parce qu'il est resté plus célèbre c'est Alexandre Dumafis même s'ils sont plus connus à la fois par son père et puis par la dame Camélia parce qu'à part la dame Camélia on n'en a plus du tout Dumafis et donc Dumafis et Ogier vont fonder un peu cette école qu'on appelle la comédie sociale qui en fait va porter à la scène avec vraiment beaucoup d'audace et malgré les problèmes de censure que j'évoquais tout à l'heure pour La Biche et qui sont la censure évidemment s'applique à tout le monde ils vont mettre à la scène les grands problèmes économiques du temps par exemple la vénalité de la presse quand les pièces s'appellent les effrontés ou encore la place des partisanes alors c'est la dame Camélia du côté d'Umafis c'est le mariage de main du côté d'Ogillier et puis on pourrait encore citer une pièce s'appelle Le fils de Jiboyer en 1862 une pièce d'Ogillier attaque la puissance de l'église qui est quand même assez courageuse de sa part une pièce dont on peut dire qu'elle a été le plus grand scandale politique au théâtre depuis Le mariage de Figaro 80 ans plus tôt de Beaumarchais donc un auteur vraiment très important qui met des thèmes très sérieux à la scène avec beaucoup de succès quelqu'un qui rentre à l'académie française dès l'âge de 37 ans alors que vous avez vu la biche a dû attendre la fin de sa carrière pour y rentrer quelqu'un qui est commandeur de la légion d'honneur en 1868 alors qu'on a vu que la biche a du mal à dépasser enfin n'a pas dépassé le stade d'officier donc vraiment Elmélogé est un personnage extrêmement puissant il est considéré comme un des premiers signés de premier auteur dramatique de son temps on imagine d'ailleurs à cette époque que son répertoire traversera les siècles et restera à la postérité à l'égal du répertoire d'un molière par exemple et donc c'est ce personnage avec lequel Oji avec lequel la biche va travailler pour le primaire alors en fait les deux hommes appartiennent et c'est mon deuxième point vous l'avez compris il y a d'autres du champ littéraire d'un côté Le Vauduit et sa succès mais qui est quand même enfermé dans ses théâtres le second ordre et puis de l'autre le grand écrivain qui s'est déchoué à la comédie française le déon au gymnase ils vont en fait se lier dans les années 1860 à la SACD puisqu'en fait ils vont tous les deux mener un combat il y a une tentative de scission de la SACD à cette époque ça c'est assez fréquent les sociétés d'auteurs ont toujours des vies un peu compliquées et donc la biche et Oji vont mener un combat ensemble la biche était vraiment un très très bonhomme d'affaires on le voit dans ses négociations avec les différents directeurs de théâtre donc c'est lui qui a un peu pris la tête de cette tentative de scission ça n'a pas l'accouti mais donc les deux hommes se sont appris à se connaître dans ce combat commun et donc c'est peut-être dès cette époque là on est autour de 1965 qu'ils ont eu envie donc d'écrire une biche ensemble finalement cette volonté de travailler ensemble ça va se concrétiser simplement après la guerre de 70 à un moment où les deux hommes je vous l'ai dit un peu pour la biche je vous l'ajoute en rougier commencent à passer un peu de mode la biche aurait dit un peu de mal à se remettre au travail après la guerre 70 en plus il est condamné par d'autres auteurs dans le théâtre comique qui n'ont plus de succès de lui par exemple Meyaki et Lévi vous connaissez tous Meyaki et Lévi pour leur livret pour Offenbach qui sont des chaleurs absolues mais ils ont aussi écrit des vaux de ville des comédies extrêmement amusantes et qui donc représente une concurrence importante pour la biche et puis c'est aussi le moment où l'opérette se développe d'une façon extraordinaire et donc là aussi que la biche déteste l'opérette et Offenbach sont grands rivales donc la biche commence à passer un peu de mode et donc la biche de l'opérette est aussi de plus en plus concurrencée par Alexandre du Machiste donc les deux hommes s'en disent ils arrivent un peu à la fin de leur carrière la dernière pièce de la biche je l'ai dit c'est 77 la dernière pièce de la biche c'est 78 et donc alors que ils sont d'une certaine façon déjà un peu sortis du champ théâtral ils ont décidé de s'associer pour écrire ensemble une pièce et un journaliste avait posé la question à la biche pourquoi vous avez écrit avec OJ donc je le cite dans l'extrait de son article vous me demandez il me disait la biche n'aillère ce qui a décidé votre collaboration avec OJ je n'en sais rien OJ non plus plutôt nous le savons tous les deux c'est l'habitier donc c'est vraiment deux amis qui vont se retrouver pour écrire cette pièce c'est mon troisième point le patronage d'OJ OJ vraiment va chercher au maximum à pousser la biche alors dans l'absolu on aurait pu imaginer que c'était OJ qui amenait la biche avec le midi française puisqu'il était tout puissant finalement c'est l'inverse c'est la biche qui va amener OJ sur la scène du théâtre du palais royal donc un des temples du Vaudville et leur association va se poursuivre encore puisque je vous ai parlé tout à l'heure dans la publication du théâtre complet de la biche en 78-79 qui a eu tellement d'importance pour sa reconnaissance qui va lui permettre d'entrer à la canine française et bien en fait celui qui a eu l'idée de publier le théâtre complet faussement complet de la biche c'est OJ c'est lui qui a décidé la biche décider l'éditeur aussi à accepter la biche et qui a aussi écrit la préface du théâtre complet qui est un texte très intéressant sur dans la mignoragie critique de la biche où il se parle à écrire que la biche est un véritable maître donc d'une certaine façon OJ donne des lettres à la biche et au vaudeville à travers cette publication et puis lorsque la biche se présente à l'académie française c'est OJ qui est donc académicien depuis déjà pas mal d'années qui va faire vraiment sa campagne campagne qui n'est pas du tout gagnée d'avance c'est évident puisque par exemple si vous regardez l'article des deux mondes vous savez que c'était la principale revue intellectuelle française qui faisait d'ailleurs dans le monde entier du Brésil jusqu'à la Russie lui vraiment partout les élites du monde entier on a des attaques extrêmement violentes en disant que ce serait absolument scandaleux que l'académie française accueille un votiviste et en plus quelqu'un qui a tellement collaboré ça on avait déjà dit lorsque le script était rentré à l'académie on avait dit c'est pas une fauteuil qu'il faut lui donner c'est une banquette pour qu'il puisse mettre tous ses collaborateurs avec lui donc ça a été compliqué de faire accepter la biche à l'académie et c'est OJ qui a joué un rôle essentiel dans cette acceptation donc la pièce Le prix Martin est véritablement une pièce sur l'amitié entre les deux hommes et il est véritablement le reflet de cette amitié entre Gauchier et la biche et quelqu'un qui a très bien compris ça c'est Flaubert parce que je vous ai dit la pièce n'a pas bien marché à sa création elle a eu de mauvaises critiques elle a été jouée 21 fois ce qui est vraiment très très peu et puis elle a été oubliée mais le soir de la première au terrain du palais royal dans la salle il y avait Flaubert et Flaubert a vraiment adoré la pièce quelques jours plus tard il a écrit à une amie une lettre où il parle du prix Martin voilà ce qu'il écrit la pièce m'a paru à moi un bichon dont le dénouement est un chef d'originalité et de profondeur et un des critiques qui a écrit un article un et moins sévère sur la pièce à sa création qui s'appelle Jules Clarty qui va devenir ensuite l'administrateur de la Comédie française pendant des décennies et qui dans son article raconte la présence de Flaubert et l'enthousiasme de Flaubert lors de la première observe que cette fin de la pièce je cite rappelle le dénouement de Madame Bovary et aussi la philosophie amèrement pratique de l'éducation sentimentale donc il y a une connexion entre l'univers Flaubertien et cette pièce de la biche idéologique alors la pièce n'aura vraiment aucun succès à sa création elle va être oubliée dans les années qui suivent et finalement elle va ressurgir à partir des années de 1960 j'en arrive à la fin de beaucoup elle va enfin rentrer au répertoire de la Comédie française en 1993 et vous voyez quand même très tardivement et c'est la septième pièce de la biche à rentrer à la Comédie française donc bien après par exemple le voyage de M. Périchon qui est rentré en 1906 et finalement ce n'est que vraiment dans les dernières décennies voire même les dernières années que la pièce a acquis vraiment son statut de grande pièce de la biche et notamment certains d'entre vous ont peut-être vu en 2013 au théâtre de l'Odéon à Paris la mise en scène de Peter Stein de Pry Martin qui était vraiment une mise en scène d'ailleurs qui pour le coup avait été saluée d'animement par la critique avec Jacques Weber Laurence Kocker Christine City Jean-Denis Barbin qui était vraiment une très très belle mise en scène et dans mon édition je la présente et je crois que c'est en vrai c'est mon sentiment je crois que c'est vrai comme une des meilleures mises en scène de la biche faite au XXe siècle enfin au XXIe même et comme vraiment ça va être dur maintenant de monter à Pry Martin après le travail fait par Peter Stein autour de ce spectacle de 2013 à l'Odéon et j'ajoute encore un dernier mot concernant le titre de la pièce on s'est beaucoup à l'époque on s'est beaucoup étonné qu'est-ce que ça veut dire le Pry Martin parce qu'en fait à un moment donné le héros qui s'appelle Claudineau Martin demande à son ami Agédard Mongomier de fonder un prix à l'académie qui s'appellera le prix Martin et voilà ça explique le titre de la pièce mais en fait si vous m'avez bien écouté vous avez vu que dans les collaborateurs importants de la biche on a un qui s'appelle Édouard Martin qui est celui avec lequel la biche a écrit Moi qui est quand même une de ses pièces les plus importantes puisque c'était sa pièce pour rentrer à la comédie française il a écrit aussi Le voyage de M. Perrichant avec cet Édouard Martin et Édouard Martin était mort aveugle et fou à l'âge de 38 ans en 1866 donc 10 ans avant le prix Martin et l'hypothèse que je fais d'ailleurs je ne suis pas le seul à la faire donc c'est pas une scope c'est qu'effectivement à travers ce prix Martin la biche a voulu rendre hommage aussi à son collaborateur décédé 10 ans plus tôt et donc j'ai tendance à penser que si la biche a si bien peint l'amitié de ces deux héros Martin et Agédard sans doute il faut qu'il y voit en filigrane le souvenir d'une amitié perdue donc celle d'Édouard Martin et la force d'une amitié toujours active celle d'Édouard Martin et je termine un coup parce que je vous avais parlé de mes démêlés avec Gallimard concernant la possibilité de réintroduire le nom de la biche si vous regardez le livre comme ça me dit que sur le dos et sur la couverture vous avez simplement la biche mais j'ai obtenu que sur la quatrième de couverture le nom d'Édouard Martin soit présent avec la même taille de carité de la biche ça a été tout à coup pas et si on regarde la page d'un titre qui est la page la plus importante parce que c'est ce qui sert aux bibliothécaires pour cataloguer l'ouvrage là vous avez Eugène Labiche et Émilogier la seule différence par rapport à l'édition originale celle de 76 qui m'a servi c'est bien sûr au sérieux qu'on avait mis Émilogier et Eugène Labiche par rapport à l'ordre d'importance des personnages là on a inversé l'ordre mais effectivement je suis très fier d'avoir été introduits au Chine dans cette édition de Primarkin voilà merci pour votre passion on passe tout de suite à la surprise qui va vous faire l'enquête merci